Salut les guys, je suis vraiment contente de vous retrouver avec une nouvelle recette, donc ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait des recettes. Au tout début de ma chaîne, je vous proposais plein de recettes zéro déchet, et là je reviens avec plein de nouvelles recettes, mais pas forcément zéro déchet, mais en tout cas les plus durables possibles, en évitant au maximum les déchets c'est sûr, mais toujours aussi saine et gourmande. Donc pour cette recette de yaourt de coco, c'est vraiment très simple, il faudra que quelques ingrédients, je commence par prendre un peu de lait de coco dans la première conserve, que je vais mélanger un maximum pour éviter les grumeaux, et là je viens rajouter 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, ou de tapioca, ou d'arrow root, c'est un peu vous qui voyez, en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Donc du coup je viens avec la fécule de maïs et je continue à bien 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 mélanger, c'est important, et je prends le reste de la conserve, de l'eau de conserve, et je la mélange aussi. Je viens faire chauffer la première conserve avec la fécule de maïs. Moi je viens avec une maryse pour bien bien reprendre tout. Ensuite je vais prendre de l'agar-agar, donc 3g, c'est un petit sachet et demi de mon paquet, de la marque Marinoi, et là je viens faire chauffer mon lait. Quand ça devient bouillant, je compte 30 secondes, et là je laisse reposer et je viens prendre ma deuxième conserve de lait de coco. Je mélange, je mélange, je mélange pour éviter les grumeaux, et je la rajoute à mon mélange que je viens de chauffer avec la gare à gare. Quand ça c'est prêt, je verse le tout dans un bocal, et puis j'attends que ça tiédisse, donc jusqu'à 40 degrés. Vous pouvez faire ça avec un thermomètre, mais avec le doigt c'est tout aussi pratique, et donc si votre doigt ne chauffe pas trop, c'est que c'est bon, et là vous pouvez rajouter vos probiotiques, ou bien le reste d'un yaourt précédent. Alors je vous conseille vraiment 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 de rajouter de la vanille, ça change vraiment tout à fait le goût, vous pouvez aussi rajouter un sucran, du miel, du sirop d'érable, et puis là vous venez laisser fermenter, donc soit 24 heures au chaud ou bien trois heures au four, et puis le laisser pendant la nuit. Et pour que ce soit vraiment crémeux, je le mixe avec un petit blender, et puis là je le laisse encore au moins deux heures au frigo, pour que ça prenne une bonne texture, et là j'ai un yaourt de coco hyper crémeux, que je vais pouvoir utiliser soit dans des plats sucrés avec plein de fruits, soit dans des plats salés avec du citron, de la coriandre, etc. C'est un délice ! Bisous bisous, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz